Je reçois maintenant Cyril Olagnon. Cyril Olagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Hacker, qui est une startup créée en 2019 avec l'objectif de faciliter l'accession à la propriété avec un principe qui est l'accession progressive. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette accession progressive ? Alors, l'accession progressive, ça vient répondre à un problème de marché. Le problème de marché, c'est que quand bien même les taux d'intérêt sont bas, devenir propriétaire devient de plus en plus difficile pour une part de la population. On trouve ça injuste et on trouve ça aussi pas forcément économiquement pertinent parce que la part de la population qui en est exclue peut être tout à fait solvable. Donc, solvable, mais non finançable. Alors, c'est un enjeu que pas mal de gens cherchent à adresser, souvent en favorisant l'accès à l'emprunt. Nous, la solution que nous proposons, c'est l'accession progressive, donc devenir propriétaire de son logement sans emprunt. Alors, comment ça marche ? Vous achetez une part de votre logement et sur la part que vous ne possédez pas, qui va être acquise par un investisseur institutionnel, vous allez payer une redevance. Et le principe, c'est que tous les mois, à votre convenance, à votre rythme, vous allez pouvoir acquérir des parts supplémentaires de votre logement et ce faisant, la redevance va être plus faible. C'est-à-dire que vous acquérez une première part qui est de l'ordre de combien en général ? Correspond à un apport, mais plus réduit que ce que vous demanderez de banque, donc 4% de la valeur de la valeur. Vous payez l'équivalent, pas d'un loyer en tout cas ? Un petit peu moins. Un petit peu moins qu'un loyer ? Exactement. Et vous remboursez au fur et à mesure, finalement, cette acquisition, non ? C'est exactement ça. Comment est-ce que ça se... En termes juridiques, comment est-ce que ça s'articule ? Alors, l'articulation juridique, le moteur, est complexe. Mais l'effet économique, lui, est simple. L'effet économique, c'est que quand vous allez voir votre banque, vous êtes tenu à une mensualité chaque mois. Vous n'avez pas de flexibilité. Si vous avez des bonnes nouvelles, ce n'est pas si facile d'accélérer le rythme d'un remboursement. Et si vous vous amusez à juste payer les intérêts parce que vous avez un moment difficile, ça ne va pas plaire du tout à votre banquier. Là, vous allez être dans une situation beaucoup plus flexible. Ça veut dire que vous payez votre occupation et à votre rythme, vous décidez si vous voulez aller vite dans votre acquisition ou si, au contraire, vous avez des événements de vie qui vous amènent à ralentir ce rythme. Bref, c'est une situation qui permet au financement de s'adapter à votre vie et non pas l'inverse. Combien de temps, en général, dure une... Enfin, quels sont les... On a l'habitude de dire c'est 15-20 ans pour un crédit. Pour cette solution d'accession progressive, à partir de combien de temps ? Souvent, pour un crédit, déjà, c'est plus long. C'est déjà... Je dis 15-20 ans, c'est... Voilà, je dis 15-20 ans, c'était petite moyenne. Donc, nous, on pense que ça va être des durées proches qui vont être appliquées. La vraie évolution, c'est moins dans le rythme que dans la flexibilité qui est offerte. Donc, ça s'adresse à des personnes qui vont, par exemple, être tout à fait solvables mais non finançables. Et je pense à des personnes qui sont indépendantes, intermittentes, chefs d'entreprise, libéraux. Pour lesquelles les conditions d'accession au crédit sont plus difficiles ou alors leur situation est un peu moins bien vue, c'est ça ? Leurs profils les amèneraient à devoir, le cas échéant, choisir d'acheter un logement qui ne leur correspond pas. Et ça, c'est ce qu'on ne trouve pas juste. D'accord. Alors, continuez sur cette catégorie de population. Est-ce que vous vous intéressez, par exemple, aussi aux ménages modestes, aux familles monoparentales ? Comment ça se passe exactement ? Alors, ce n'est pas une solution sociale. Ça ne s'inscrit pas dans la dynamique du logement social. C'est une solution qui est inclusive, mais pour venir résoudre un fonctionnement un peu dégradé du marché du crédit. Ça s'adresse aussi aux gens qui sont un peu adhésis, qui pourraient avoir envie de retarder leur souhait d'acquisition pour ne pas s'engager dans un bien, mais qui ont déjà envie de commencer leur aventure capitalistique à travers un dispositif. D'accord. Et comment sourcez-vous les opérations que vous soutenez ? Est-ce que c'est un partenariat promoteur, investisseur ? Et qui sont les investisseurs qui vous soutiennent ? Alors, aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec plusieurs promoteurs dans le neuf pour construire des opérations nouvelles en Ile-de-France pour la plupart qui viennent favoriser l'accession dans un territoire. Et nous proposons ces opérations à des grands investisseurs, notamment, un grand investisseur que nous avons le plaisir de compter parmi nos soutiens, c'est Inli, filiale d'action logement, qui se positionne sur plusieurs opérations. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est aussi d'utiliser ce produit pour adresser d'autres situations, notamment dans le diffus. Ça veut dire permettre à des particuliers de nous proposer des solutions pour que nous puissions co-acquérir le logement qui nous est présenté. Donc, vous parliez d'opérations plutôt dans le neuf actuellement. Là, ce serait plutôt une ouverture vers l'ancien, c'est ça ? C'est l'enjeu de 2022 pour nous. D'accord. Quelle est votre stratégie de développement pour 2022 ? Diversification ? Quels autres éléments ? La priorité pour nous, c'est d'augmenter le nombre d'investisseurs et le type d'investisseurs qui souhaitent accompagner cette démarche inclusive, on dit aussi ESG, dans le résidentiel. Et pour cela, nous nous adressons à des grands bailleurs, nous nous adressons à des grands fonds et aussi à des grands investisseurs liés au public. J'ai parlé d'actions logements. Tout à fait. Nous avons la conviction que ces acteurs-là ont un rôle important pour venir soutenir l'effort d'innovation en finance, que je pense aux caisses de retraite, à la caisse des dépôts et autres acteurs de ce type. D'accord. Alors, merci Cyril Olagnon pour votre témoignage. On vous souhaite de nombreux projets, donc du coup pour 2022 et à venir pour Aker. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada